Beaucoup d'auditaires d'une émission d'une émission de l'Association des Internes et Anciens Internes du Sénégal. Merci Madame Fahl pour l'invitation. Comme nous l'avons dit, le Dr Cheikh Fahl interne des hôpitaux en anesthésie et réanimation, et en même temps le Secrétaire Général de l'Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal. Nous avons une émission d'auditaires et d'auditrices de l'India de Fort-Boupage. Nous avons une émission d'auditaires et d'auditaires de l'Association des Internes et Anciens Internes des Hôpitaux du Sénégal. Comment est-ce que vous avez été internes des hôpitaux ? Oui, je vais vous dire que c'est l'Ajbi. Donc pourtant c'est l'Ajbi. Il y a un internat. Quand nous avons eu un problème d'internes, il y a un problème d'auditaires, il y a un rappel historique d'internes. Donc l'internes, il y a un concours de l'État du Sénégal. Par le biais de son ministère de Santé, je suis le ministre de l'Ajbi. Je suis organisé le concours, un concours national. L'objectif du concours, les étudiants de médecine, après cette quatrième année de médecine, ils sont éligibles à ce concours. Ils peuvent inscrire dans lesquels. Lesquels sont les spécialistes dans la médecine, dans la pharmacie et dans la psychiatrie. Maintenant, les recrutés, c'est pour former lesquels après cette formation, 4 ans et 5 ans. 5 ans sont les années de prolongation, mais 4 ans sont les plus durées. Maintenant, on a dit qu'ils ont été formés dans la spécialité des spécialistes. Ils ont été internés aux éducateurs. Si on a été formés, ils ont été formés avec un diplôme de spécialiste, que ce soit médecin, ou pharmacien, ou psychiatrie. Le concours du Sénégal, c'est organisé depuis 1961, donc au lendemain de l'indépendance. 1961. 1961. C'est déjà fait des années. C'est l'institution, comme je le dis. C'est l'institution. C'est l'institut. C'est l'institut qui permet de former les futurs enseignants-chercheurs dans les quatre universités, qui ont été formés à la recherche scientifique. Donc, l'internat, c'est l'institut du Sénégal, pour former la médecine, pour former les spécialistes. Donc, il y a des états qui ont été organisés, comme je le disais, chaque année, il y a des membres de médecins, des membres de médecins, des membres de médecins, des membres de psychiatri. Donc, récemment, les membres de médecins, on a eu 30, mais après, il y a eu récemment, dans la dernière rénovation, le ministère de l'OF, il y a 45 postes pour les médecins, 15 postes pour les pharmaciens, et 10 postes pour les psychiatres. D'accord. Maintenant, il y a des étudiants, qui ont été organisés à l'université, j'ai introduit de Dakar, mais dans l'université, ils se mettent à Saint-Louis, et à Saint-Louis, et à Saint-Louis. Il y a des formations. Oui, des formations. Maintenant, les étudiants, ils se sont inscrits pour faire un concours. Maintenant, je suis favorable. Madame, si on a fait un concours, si on a réussi à réussir le concours, c'est qu'il y a des intérêts des hôpitaux. Si on a fait un intérêts des hôpitaux, je pense que, Madame Fierfam, Dekouayam, je pense que Madame Dekouayam, est au premier hôpital. Pourquoi ? Dekouayam, il y a des cheveux des malades, Madame Djagé, les patients, qui sont en train de faire un état, qui sont en train de faire un état, et qui sont en train d'écrire, et qui sont en train d'écrire, et qui sont en train de faire un état, Maintenant, ils sont en train de faire des spécialistes, ils sont en train de faire un diplôme de formation professionnel. Donc, c'est ça qu'est interne. Pour être interne, il ne faut pas dire ça, sans pour autant dire Dentec. Parce que, le problème d'Entec, avant d'être dit, je dis qu'il faut être féru d'histoire. Parce que, Dentec, au hôpital, il y a 112 ans. Dantek a été créé depuis l'an 1910. Donc, à l'époque, Dantek n'y a pas eu l'hôpital des Indèmes. Principalement, c'est un hôpital colonial. Dantek n'est qu'un hôpital des Indèmes. Donc, le Dantek n'y a pas eu l'hôpital d'Antek. Il paraît même que Dantek, le titre était son titre foncier. Après, il a été créé depuis l'an 1910. Il s'est dit qu'il n'y a pas eu l'hôpital. D'un autre pays, il n'y a pas eu l'hôpital. Il n'y a pas eu l'hôpital de l'an 1910. Il n'y a pas eu l'hôpital pour l'an 1910. Donc, l'hôpital d'Antek a été créé. L'hôpital n'est pas qu'un hôpital d'Antek. Non seulement nous. Mais il faut que l'an 1910, d'un professeur quiaroo. Il faut qu'on peut atteindre en 1910. Il faut qu'on puisse atteindre en 1910. Nous devons être formés. Donc, dans ce cas-là, vous ne saurez pas de travail, vous ne saurez pas de travail. Nous devons être formés avec les professeurs. Donc, grosso modo, c'est l'internat des hôpitaux. C'est un concours qui est organisé pour former un spécialiste pour une durée de 5 ans maximum. Mais nous devons être formés et nous devons avoir un diplôme de spécialiste avec un titre ancien interne des hôpitaux. Docteur Fahd, je ne voudrais pas dire que dans le concours, il y a une possibilité pour faire ce qu'il y a. Oui, parce que le concours est un raccourci. Parce que dans les normes, l'étudiant Abidehorade peut soutenir des hommes avec un docteur postulé pour nous admettre pour faire une formation, une spécialisation dans un domaine de données. que ce soit en anesthésie et réanimation, en cardiologie, en biologie, etc. Mais l'internat, le concours, c'est un programme bien défini. Le médecin, il a un programme. Le pharmacien, il a un programme. Le psychiatrie, il a un programme. Le programme, c'est très lourd. Il y a presque 300 cours. il a un programme, un programme, D'accord? Le concours de la programme, c'est un programme. Le programme, il a un programme, il s'agit d'un concours, il s'est réussi. Il a commencé cette formation, spécialisation, sans pour autant être un conducteur. Parce que il n'est que un conducteur, mais le concours, il y a un PC, il s'agit d'un чего, il s'agit de permettre Je pense qu'il faut réussir à faire une spécialisation. Donc, on peut dire qu'il faut faire des objectifs d'étudiants de médecine, ou de la pharmacie, ou de la psychiatrie. Il faut raccourcir la formation médicale. Il faut gagner des années de médecine. C'est une chose. Il faut spécialiser en médecine parce qu'il y a des jeunes et des jeunes. Il faut faire des spécialisations. Il faut faire des professeurs qui permettent d'avoir des étudiants. Assurer les relèves. Il faut pérenniser le personnel enseignant ou chercheur. Si on fait une psychiatrie, ils ont une thèse. Ils ont une thèse. Ils ont une thèse. Ils ont une psychiatrie. C'est une deuxième année. Ils ont une thèse. Ils ont un concours. Donc, en gros, c'est ça. Il faut spécialiser. Ils ont une thèse. Dès qu'ils ont une thèse. Après, ils ont inscrit dans une spécialité. Ils ont une spécialisation, normalement. Mais beaucoup, à la différence de l'internat, le ministère de la Santé a fait sa formation. Il y a des émoulements mensuels. C'est une dix ans. Donc, aujourd'hui, nous avons une association pour le Hamesh, avec le président de la France. Il est tout à l'affaire pour faire. En Femmesh. En Femmesh. Nous avons une spécialisation. Il est un docteur qui peut inscrire dans cette profession. Nous avons une formation de spécialisations. Le ministère de la Santé a été un accompagnement en rapport au milieu. on postule après je n'ai pas de bourses durant cette formation mais la bourse c'est le cap c'est le cap donc la spécialisation soit tu passes par l'internat on va voir les concours on va recruter les meilleurs si je peux me permettre c'est un concours qui est très sélectif c'est un concours qui est très sélectif parce que nous avons un concours programmé 10 jours et nous avons un concours donc un concours sélectif l'internat on peut même dire que ça fait partie l'un des plus difficiles concours on peut citer l'internat entre autres comme il y a l'internat il y a un concours il y a un concours il y a un magistrat il y a un concours 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 qui est très rigoureux c'est une sélection c'est un concours de rigoureux de rigoureux parce que les professeurs ils ont corrigé le concours ils ont à travers une image ils ont corrigé c'est-à-dire les profs ce sont des scientifiques aguerris quand on a un scientifique ou un professeur aguerrivé en médecine ils ont des rigueurs ils ont des rigueurs il y a un concours il y a un concours qui est très sélectif sans que les autres ont des nombres 45 15 et 10 ils ont un concours comme dans un ipad ils ont des réserves Mais l'IMBY est respecté, il faut maintenir le ratio d'OMS, si on a des cardiologues, radiologues ou gynécologues, il y a tant de gynéco pour la population. D'après l'IMBY, l'IMBY est interne, il faut que nous devons dire que le Sénégal soit sur toute l'étendue du territoire. L'IMBY est très bien, parce que le Sénégal, la quasi-totalité de la population sénégalise est jeune, le Sénégal est jeune. Le poids démographique du Sénégal est un poids. Donc, l'étude, il faut que nous devons dire, par rapport à la pyramide sanitaire et à l'objectif, il faut que nous devons atteindre le fait. que chaque médecin ou chaque spécialiste nous devons couvrir l'IMBY de la population. Dans l'État du Sénégal, il faut que nous devons atteindre le fait. Par rapport à l'État du Sénégal, parce que le médecin nous devons atteindre la population. Le médecin nous devons atteindre la population. Le médecin nous devons atteindre le plus spécialiste. Parce que le médecin nous devons être spécialiste et le plus généraliste. Les spécialistes nous devons atteindre la population. Et puis, parce qu'il y a des gens dans la population de Sénégal, il faut qu'il y ait des gens qui sont vénéliats. Dans la population de Sénégal, on a d' fırs de imprudence pour faire des enfants. Par rapport à l'État du Sénégal est la population de sa maladie. Parce qu'il y a des gens qui peuvent atteindre la population de leur famille. Mais on a fait l'expansion, parce qu'en Sénégal, c'est quoi Dakar ? Le besoin est dans la périphérie. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens, mais il y a des gens qui ont des gynécologues. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des gens dans l'hôpital. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des gens qui ont des charges de travail derrière moi. Je ne vais pas se favorise, rien qui peut être profondément. On a faitіс la solution de l'hôpital comme ce que jeatiens. Aujourd'hui, on veut bien saluer les hôpitaux, mais au SWIFT 만들TER et les Hôpitaux du Sénégal par Internet. il y a des hôpitaux de Dakar mais il y a des hôpitaux du Sénégal mais comme il y a des hôpitaux du Sénégal pour moi, l'État il y a des postes internés comme il y a une réunion comme il y a une réunion en France il y a plus de 200 postes vacants parce qu'il n'y a pas d'internés alors l'État il y a des pour me satisfaire les besoins et les demandeurs ils ont des hôpitaux 45 postes en médecine 15 en pharmacie 10 en psychiatrie pour moi, ils sont tous chaque année, ils sont recrutés pour moi, ils sont tous dans le Sénégal c'est vrai que il y a des médecins spécialistes qui sont dans le corporel mais même le Sénégal n'est pas trop par rapport à la poids démographique au Sénégal Donc, si on ne peut pas s'occuper de l'hôpital, comme si on a des hôpitaux de dernière génération, comme le grand hôpital Cheikh Amourou, comme SIDU, KIDU par exemple, KATHRINE, l'hôpital de Bessie. Aujourd'hui, dans cette zone, l'hôpital n'a pas besoin d'avoir un hôpital. Mais comme je disais, il y a deux hôpitaux. Il faut que nous prenions le personnel, que nous formions, que nous devions faire des motivations, et que nous devions faire des réunions, des périphéries. Comme ça, il faut que nous devions faire des médecins spécialisés. Nous avons aussi l'hôpital de Dakar, mais l'hôpital des hôpitaux du Sénégal, nous avons changé. l'hôpital des hôpitaux du Sénégal. Mais est-ce que le fait que nous avons changé, que nous devions nous expliquer que nous devions nous expliquer ? Oui. L'effet que nous avons changé, ça veut juste dire que, un dernier, nous avons fait une formation de Dakar. C'est-à-dire que l'université de médecine, avant Dakar, il y avait une université de médecine. Tchès, nous avons une faculté de médecine. Saint-Louis, Zikian Chor, nous avons une faculté de médecine. Donc, ta faculté, nous avons un professeur agrégé, nous avons un assistant, donc c'est très normal et très logique que nous devions avoir un poste interne. Vous voyez ? Nous avons un déjeuner, comme l'université, nous avons un professeur, nous avons un hôpital. Donc, si nous devions avoir un personnel, on n'en a pas de postes, l'intérêt, on est dans les régions où ils se sont formés, on veut vous promener, nous avons un déjeuner dans les humains, ce sera un déjeuner trop pour le population du Sénégal. Sainte, Docteur Fah, que vous vous avez dit que c'est un problème, mais j'ai dit que vous restez à l'internet franchement, vous êtes tous dans le hôpital, vous êtes le domicile, mais vous êtes dans l'hôpital, vous êtes dans le hôpital, vous serez dans l'école, vous allez voir, vous dites que dans le cadre, C'est pour le faire ça. Je suis un peu fatigué. Une personne qui est très forte. Je suis un peu fatigué. C'est pour ça que je suis un peu fatigué. Il faut savoir qu'il est spécialiste dans le domaine. Je suis un peu fatigué. Mais... Dans les normes, classiquement, il faut que les hôpitaux en plus, ils ont un peu de logement pour l'internat. C'est l'hôpital de Dandek et l'hôpital des femmes. Ils sont logés. C'est normalement qu'ils doivent logés. C'est normalement qu'ils doivent logés dans l'hôpital. Parce que si ils sont internés, ils sont allés à la maison. Ils sont allés à la maison. Et ils sont allés à la maison. Ce qu'ils sont allés à la maison, c'est qu'ils sont allés à l'internat. À n'importe quelle heure, ils vont aller à l'hôpital des malades. Si il y a des cas intéressants, surtout la nuit, ils peuvent dire qu'ils sont allés à la maison. Ça lui permet non seulement d'aller à l'hôpital, mais aussi d'aller à l'hôpital des malades. Nous sommes proches du patient. C'est-à-dire que l'internet doit être au chevet du patient. L'internet, comme nous sommes allés à l'hôpital, c'est la chevet ouvrière. Maintenant, je suis allé à l'hôpital présent dans l'hôpital. Non seulement c'est un étudiant, nous sommes formés, mais nous sommes allés à l'hôpital des malades. C'est un étudiant de rendre service. Parce qu'il y a l'internet, il y a des gens qui sont allés, les gens qui sont allés, les gens qui sont allés à l'hôpital des malades. Les gens qui sont allés à 24 heures, parfois plus de 24 heures. Parce que tu fais une garde, le lendemain, tu enchaînes jusqu'à l'heure de la descente. et les autres. Vous avez le terrain de ce que vous faites ici. Vous avez des cours aussi. Voilà, les cours aussi, il y a des cours, parce que les talibés sont les cours. Mais comme nous avons dit, une formation interne, c'est une formation qui est pratique. Parce que la médecine, c'est une science qui est factuelle, elle est basée sur des faits. La médecine ne doit pas dire, c'est une théorie. Moi, la médecine, la médecine ne doit pas dire, c'est qu'elle ne doit pas dire, c'est qu'elle ne doit pas dire. Parce que l'enseignement théorique, c'est qu'elle doit être pratique. Donc, dans l'internet, elle ne doit pas dire, elle doit être très pratique. Donc, si vous avez des cours, les cours ne peuvent pas être en ligne, ils ne peuvent pas être en cours présentiel, ils ne peuvent pas être en cours. Mais, les cours ne sont pas les pratiques, les pratiques hospitalières. Donc, même si vous avez des grèves, ça ne doit pas être en ligne, l'internet doit être là pour assurer le service minimum. Par exemple, les internes sont obligés d'assurer la relève. Il ne faut pas être en permanence, il ne faut pas être en garde, etc. Donc, l'internet, les talibés, les talibés, ils ne peuvent pas dire, ils ne peuvent pas dire, qu'ils ne peuvent pas être en spécialisation. qu'ils ne peuvent pas être en place. qu'ils ne peuvent pas être en place, ils ne peuvent pas être en place, d'autant plus que, ils ne peuvent pas être en structure, ils ne peuvent pas être en place. qu'ils 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 ne peuvent pas être en place. comme l'Hôpitale Social, il ne peut pas mettre unkat de tarif pour un vaccin de tarif. Je ne peux pas accepter de nom, mais la santé… remktbellé les minuités qui sont du privé. malgré tout, tout le temps. Tu ne peux pas s'occuper leカé par chez moi. Il ne pourrait pas te charger, comme mais eh. vous ne faites pas Loi. Très après. Quand j'ai une bonne classe, déjà après . nous défendons ce qu'on a fait, après le monde s'est passé. Nous avons vu que l'hôpital n'y a pas de service social, mais nous avons vu que l'hôpital n'y a pas de malade, il n'y a pas de problème. Dans ce temps-là, il y a beaucoup de logements d'hôpital. Nous nous rappelons vraiment que l'hôpital n'y a pas d'hôpital, parce que l'hôpital n'y a pas d'hôpital. Parce que l'hôpital n'y a pas d'hôpital. L'hôpital n'y a pas d'hôpital. Dans ce temps-là, l'hôpital n'y a pas d'hôpital, mais l'hôpital n'y a pas d'hôpital. Mais si l'hôpital n'y a pas d'hôpital, l'architecture, il faut décourager. Pourtant, les professeurs, ils ont des cas de l'hôpital. Ils ont des cas de l'hôpital. Si on a des tabacades, on est très contents. Parce que cela, il n'y a pas d'hôpital. Mais il y a une manière de faire. L'hôpital n'y a pas d'hôpital. Il y a un dossier et l'archive. Parce que quand j'ai vu un dossier, il y a une manière d'hôpital. Pour avoir une thèse, une mémoire, donc l'hôpital n'y a pas d'hôpital. Il faut faire l'anticipation. Normalement, il y a un plan de redéploiement. Il y a un plan d'hôpital. 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 Il n'y a pas d'hôpital. Il y a un plan d'hôpital. Il y a un plan d'hôpital. Je pense que tout le Sénégal a fait en sorte de faire. Parce que l'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Il doit faire une partie pour faire des hôpitales. Il y a 6 hectares. Pour moi, il y a un plan d'hôpital. Pour moi, il y a un plan d'hôpital. Mais nous avons fait en sorte de faire les 3 hectares pour faire des hôpitales. Cela peut être un plan d'hôpital. Parce que le coût, je pense que ce n'est pas trop cher pour l'État que nous devons supporter. 60 milliards pour le tabac d'hôpital. Vraiment, pour moi, c'est un plan d'hôpital. Il y a un plan d'hôpital. Mais le minimum, il y a un plan d'hôpital. Il faut que les gens pour le faire, il faut que les gens aient des indemnités, leurs liens, leurs liens. Il faut assurer que c'est le minimum. Dans la bibliothèque, dans la bibliothèque, il y a un plan de redeveloppe. Dans la bibliothèque, dans la bagage, il y a un plan d'hôpital. Donc, nous sommes pour les bagages que nous avons les conseils de l'hôpital. Nous sommes poursuivés dans la bibliothèque. C'est vrai. Il y a un plan d'hôpital. Il y a un plan d'hôpital. Il y a un plan d'hôpital. Il y a une plan d'hôpital. Il y a un plan d'hôpital. Il y a un plan d'hôpital. Il y a un plan d'hôpital. Mais, spécifiquement, il faut être interné. Je ne me dis que nous sommes étrangers parce que les gens qui sont internés ont des associations. L'internat, je rappelle que c'est une grande institution. L'internat n'est pas interné en activité. Nous n'avons pas. Mais, même les anciens, même nos professeurs n'est pas une association. Donc, l'institution, c'est une démolition. Il y a un plan d'hôpital. 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 C'est une vulné torture d'aheste. Bienvenu, chapitre Sherfal. Jonой Sherfal, je pense qu'on a des services à l'Hôpital Aristique, de Téc, commeолет nicht. C'est-à-dire que le 14 août, il y a des maladies de l'hôpital de maladies. Il y a des maladies de l'hôpital principal, il y a des maladies de l'hôpital principal et il y a des maladies de l'hôpital où il y a des maladies de l'hôpital. Il y a des maladies de l'hôpital de maladies de l'hôpital, il y a des maladies de l'hôpital. Quand il y a des maladies de l'hôpital, il y a des maladies d'hôpital de l'hôpital. le lien de réunion pour savoir comment ça se passe pour leur avis. En redéploi, quand ils ont dit qu'ils sont obligés à faire des gens, ils ont fait de faire une personne. De toute façon, ils ont fait de savoir comment ils peuvent faire. En fait, le ministère n'a rien de faire le lien avec les chefs de services pour dire qu'ils ont proposé comment ils veulent faire leur personnel. Après, le ministère, ils ont validé pour faire des notes d'affectage. Mais ce que nous avons fait, après nous communiquer, nous avons fait des points de presse. Je pense que la veille, le point de presse, le ministre de l'Ontre est notre défectation. La veille. La veille. Mais ce que nous avons fait, notre défectation, nous avons fait carrément de l'objectif pédagogique de l'Intérieur. Nous avons fait des intérêts, nous avons fait des gens, nous avons fait des centres de santé, nous avons fait des choses. Et comme je le disais, les talibés sont en train de se faire et ont des objectifs qui doivent atteindre le travail. Ils doivent être en train de se faire. Si nous n'avons pas d'un universitaire, un prof agrégé ou des assistants, ou de l'enseignant interne, ils ne peuvent pas se former. mais notre défectation c'est l'asynchronisme entre les profs proposés nous avons été nous avons commencé sans déléguer sans pour autant notre défectation officielle mais notre défectation est très différente très différente par rapport à ce que nous envisageons c'est le prof il a fait une proposition bon il y a un chef de service avec le ministère ils vont gérer ça mais ce que nous avons c'est que c'est l'automne c'est l'automne il y a un autre il y a un recours au ministère pour nous changer cette note d'affectation c'est l'association il y a un recours au ministère pour nous prendre cette note d'affectation il y a une proposition je pense contacter aussi quelques professeurs pour nous envoyer notre ministère pour que notre défectation nous devons changer nous érections nous devons changer c'est encore pire l'hôpital il y a une indemnité de logements de transport et de garde mais heureusement après le point de presse il y a un recours ils sont à jour mais d'aujourd'hui il y a un recours il y a un recours interne il y a un recours sans pour autant nous devons changer de quoi nous devons changer ou nous devons changer d'accompagnement pour nous trouver notre logement il ne peut pas parler de logement de Dakar c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué ça c'est compliqué c'est compliqué c'est une note d'affectation il y a un recours donc quand ils ont appelé un régime par exemple ils ont appelé à Dakar ou à Tchéce ou à Saint-Louis ils ont appelé un régime accompagné pour qu'ils sont en train de se lier correctement de sortir donc nous avons appelé le ministère, nous avons demandé nous avons donné une note officielle carrément un régime intérimé qui a été en charge Après, on a eu une proposition. On a eu une simulation. C'est une simulation. C'était quoi ? C'était par rapport à l'analyse. On a eu un logement fixe, interne, alors qu'on a eu un logement fixe, alors qu'on a eu un tasare qui a eu un abbas ou qui a eu un abbas, par exemple. Mais on a accompagné à l'internité. Il a eu un logement. Mais on a eu un logement. On a eu un logement proposé. Après, on a eu un logement. On a eu un logement. C'est parce qu'il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème. C'est juste symbolique. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème, mais il n'y a pas de problème. 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 C'est ce que je veux dire. Gouverner, c'est prévoir. Il faut anticiper sur les problèmes. Comme on attend, il n'y a pas de problème. 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 La prévention fait partie du traitement, ça fait partie du thérapeutique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est ce que je veux, mais il n'y a pas de problème. C'était prévisible. pour qu'il n'y ait pas d'anticiper, réglé. Mais comme que les gens ont apparu, on l'accepte et puis on a avancé. Pour nous avancer, le ministère, il faut que je m'accompagne l'interdit. Il faut que je m'accompagne les logements, etc. Nous avons la proposition pour qu'on a. D'accord. Beaucoup d'auditeurs ont dit qu'il y a une émission de l'internet des hôpitaux en anesthésie et réanimation avec la secrétaire générale pour l'association des intérêts et anciens intérêts du Sénégal. Il y a eu une émission qui a servi à l'hôpital d'Al-Al-Diam. Il y a eu une émission qui a été en train de se faire pour qu'il y ait une émission l'hôpital d'Al-Diam. L'hôpital d'Al-Diam n'est pas l'hôpital. L'hôpital d'Al-Diam n'est pas l'hôpital. qui a été en train de se faire pour qu'il y ait un malade qui a été en train de se faire. pour que l'hôpital d'Al-Diam en termes de médecins, en termes de spécialistes, il n'est pas l'hôpital. parce qu'il n'est pas l'hôpital d'Al-Diam. L'hôpital d'Al-Diam il n'est pas l'hôpital d'Al-Diam d'autant plus que pendant le déploiement il y a eu des médecins et des agents qui ont l'hôpital d'Al-Diam. Donc, il y a eu le personnel. Le personnel d'Al-Diam n'est pas l'hôpital après le fait que l'hôpital d'Al-Diam il n'y a pas de malade il n'y a pas de malade il n'y a pas de malade donc, la charge de travail c'est évident d'être n'y a pas. Mais, les gens se sont l'hôpital dans notre d'Al-Diam c'est une activité surtout du côté de la chirurgie qui a été bloqué par exemple donc, je pense que par exemple l'équipe qui a été 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 parce que dans le bloc urgence qui a fonctionné le service qui a été à tour de route tu as bloqué il n'y a pas pour vous parler d'une activité opératoire il n'y a pas de malade le service qui est là par exemple le réanimation il y a une extension il y a 11 lits il y a 11 lits réanimation c'est bien 11 lits c'est bien donc, dans notre d'Al-Diam il y a le matériel qu'il y a qui a été c'est-à-dire je pense que je pense que cette prof émanjérie qui a été besoin d'exprimer à faire je pense qu'il n'y a pas de la règle il y a d'un bon cadre de travail donc il reste qu'il n'y a pas de l'équipe du matériel il faut manquer ou bloquer pour le service du doigt donc nous avons qu'il n'y a pas de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe hôpital il y a de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe hôpital donc ce rôle mais comme il y a un beau matériel Même si vous avez des scanners, vous avez des scanners, je n'ai pas besoin de vous donner. Parce que les besoins sont très bons. Donc il faut que vous avez des matériels. Donc ce serait bien, c'est une bonne chose. Mais dans le temps, il faut que vous ne vous enlèvez pas. Il faut que vous ne vous enlèvez pas. Nous avons une émission de la Dr Cheikh Pal. Vous avez dit que 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 vous avez dit de grève, 72 heures de grève. Nous avons essayé de faire les docteurs qui ont fait des mesures qui sont en mouvement. Nous avons une stratégie de négociation. Nous avons une grève d'urgence inutile. Nous avons une urgence d'inutiles. Nous avons une information et nous avons une information et nous avons un personnel médical qui a été en grève. Mais nous avons dit que nous avons une grève et nous avons une grève Nous avons une très bonne chose et nous avons une très bonne chose qui a été en mesure de concertation et qui a été en mesure de décréter une grève. Nous avons une grève et nous avons un acharnement qui est une corporation. Acharnement, c'est le mot que nous avons utilisé. D'accord. Bon coup. on a été récemment dans la situation. Je pense que nous avons tous été en train de faire Mais on a vu quelque chose à même que Mme Dukhalem qui a été en train et a été en train dans les médias qui a été joué dans la partition parce que elles ont pu l'information et donc on a une manière à le communiquer et qu'on a dramatisé le cas. Et on a eu le rôle du parquet, de la juridiction. Ils ont un médecin de Hawaii et ils ont un médecin parce que ils ne peuvent pas être un homme, ils ne peuvent pas être en japonais sans faire une enquête préliminaire. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un gynocologue. Ils ont une formation spécialisée et ils ont un délégué. Je pense qu'ils ont une formation médicale avec des résultats spécialisés pendant 13 ans. Ils ne peuvent pas être un assassin. L'erreur n'est pas possible. L'erreur n'est pas possible. Mais si on a une erreur, on a une erreur. Mais quand on a un fait, il y a un minimum. Il faut une enquête. Quand on a un professeur, il y a un médecin-légiste. Je crois qu'il y a un médecin-légiste. Il 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 y a un médecin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'éloigner. Parce que le fait, on dit toujours que la santé, l'OMS est un état de complet bien-être physique, psychique et social. C'est-à-dire que le fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais nous qui n'avons pas le fait aussi, vous vous dites que vous allez vous dire. Il n'y a pas de problème pour réduire la légitimité. Il n'y a pas de problème. Donc, il faut que l'on n'a pas d'arrêté. L'association a une grève. Une grève pour un besoin personnel ou un inférieur. Ils ont un grève pour le respect de la dignité du professionnel de santé. des agents de santé. Les agents de santé. Quand on a un homme, il faut que l'on a un peu, on a un peu d'enquête, on a un peu d'enquête. Il faut que l'on a un peu d'argent. Après, on a un souci de responsabilité, on a un décision. Il faut que l'on a un peu. Mais on a un peu d'argent, on a un peu d'argent. c'est très dangereux c'est très dangereux il faut qu'ils se résistent s'ils ont une dent contre les professionnels de santé nous avons dit qu'ils ont une dent c'est le mot à dire par rapport à ça c'est sympathisé avec nos collègues nous avons dit qu'ils sont libérés mais sous contrôle judiciaire nous avions demandé à travers le communiqué qu'ils soient libérés mais sans condition et puis même ceux qui ont été affectés c'est-à-dire qu'ils sont déstabilisés psychologiquement donc nous accompagnons il faut qu'ils soient indemnisés parce que d'autres gens qui ont été déstabilisés nous avons dit qu'ils ne connaissent pas nous avons dit qu'ils sont libérés nous avons dit qu'ils sont libérés nous avons sauvé 300 femmes dans le bloc nous avons dit qu'ils sont libérés le ministère de la santé il y a eu un rapport avec les intérêts c'est le problème c'est le problème 14 ans, voire plus, pour devenir un assassin. C'est la communication, au lieu que nous, 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 nous ferons de suivre la table. Pourquoi nous sommes venus à ce que nous faisons, et nous devons aller à la compte de la vérité. Merci beaucoup, nous devons arriver. De manière générale, je veux dire, nous devons arriver à ce que nous devons arriver. Est-ce que nous devons arriver à ce que nous devons arriver entre les médias et les personnels de santé et les agents de santé ? Nous devons arriver à cette préativité. Oui, donc, moi, je ne veux pas dire que le bras de fer, c'est que le bras de fer, c'est que nous devons faire juste une réclamation, nous devons répondre à une réclamation. Nous devons faire une communication, mais la communication, si nous devons faire ça, incite à une haine. La communication, nous devons faire une haine envers les professionnels de santé. Nous devons faire une haine envers les journalistes. Au contraire, parce que les journalistes, nous devons faire une haine. Dans la mesure où nous sommes, nous devons faire une haine. Les journalistes sont beaucoup vulgarisés. Les gens qui disent que les Sénégales sont très avancés par le fait. C'est vrai que nous sommes dans le processus de l'émergence, comme nous devons faire, mais au Sénégal, si nous devons faire une haine, les gens qui disent que nous savons que les étudiants marocains, les Ivoirs et les Congolais, nous devons faire une haine envers les médecins. Nous devons faire une haine. Nous devons faire une haine vulgarisée. Mais les médecins sont titrés ailleurs. Par exemple, je peux citer le professeur Daoul Ndiaye, par exemple, Ligaye Bimidav, le pariudisme, la nomination, les Bill Gates Company, etc. Mais c'est une bonne chose, nous devons vulgariser. Quand nous devons faire un concours internaux, nous devons faire un résultat. Nous devons vulgariser cela. Il y a de la matière grise. Il y a de la matière grise. Il y a de la matière grise. C'est important. C'est important non seulement pour la population sénégalaise, mais aussi pour nous respecter à travers cela. Cela nous fera un nom. La communication, c'est bien, mais il faut bien communiquer. Pour me communiquer le bonheur, il faut aller vers la bonne information. Il faut aller vers la bonne information. Il faut aller à la source. Il faut aller à la source. Il faut interroger. Il faut aller vers la bonne information. Parce qu'on ne peut pas donner la parole à tout le monde. Il faut dire que nous n'avons pas de la parole. Il faut dire que nous n'avons pas de la parole. La parole de tous est la parole insignifiante de chacun. La parole de tous est la parole insignifiante de chacun. Il faut dire que nous devons communiquer. Nous devons aller vers la bonne information. Géné, information authentique. Parce que le journalisme également, à l'image de la santé, c'est un métier qui est très sensible. C'est un métier qui est très sensible. Parce que nous, 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 nous sommes à la source. Nous, nous, nous sommes à la source. Je vous remercie, Dr. Fahle. C'est bien, nous, 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 aller à la source. Mais il faudrait aussi, c'est-à-dire que nous reconnaîtrons que nous, il y a une saille, nous nous donnerons l'information. Nous nous donnerons à la bonne source. Nous nous sommes à la source pour recouper l'information. Mais nous nous sommes à la source. Ce n'est pas pour personnaliser le débat. C'est juste un fait qu'on est en train de commenter là. Il arrive que nous nous avons le micro, le téléphone, le chauffeur, pour nous recouper l'information. Mais nous avons été jetés, comme des malpropres affaires. Et bien, il y a un incident. Il y a une structure hospitalière. Ça, il y a une conférence de presse. Il y a une revendication du personnel administratif. Mais il y a un petit DG. On est sur le terrain. Il y a un petit DG, le DG hôpital, pour recueillir sa version. Donc, l'administration, le personnel avec le DG. Nous avons une divergence. C'est juste un exemple. Il y a un personnel qui fait des revendications, équilibre. Il y a un peu de DG. Mais il y a un DG. Il te ferme la porte. C'est juste un exemple. Donc, il y a un métier entre le personnel et le DG. Il y a un métier entre les journalistes et les Européens. Je ne dirais pas à tout le monde. Nous avons un métier. Ils sont faciles d'accès. Mais nous avons un métier. Dès que tu viens pour soutenir la bonne information, ils te diront qu'il y a un bonheur. Il faut aussi que tu as mis du bras de fer. Mais aussi, des fois, est-ce que d'autres, nous, nous, nous concilions un tout petit peu pour nous voir ce qu'il y a de la bonne information aussi ? Oui, je sais que c'est relatif. C'est relatif. Parce que nous avons un exemple, si nous n'avons pas voulu dire ce qu'il y a de la bonne information, parce que souvent, si nous avons une bonne information, nous avons une erreur. Souvent, nous avons voulu réfléchir, nous avons une bonne information. Parce que si nous avons occupé des postes stratégiques, nous n'avons pas voulu dire ce qu'il y a de la bonne information. nous n'avons pas voulu dire ce qu'il y a de la bonne information. Donc, si nous avons soigné, nous les praticiens, nous devons faire un bonheur pour la communication. Parce que c'est bien, nous avons une erreur pour savoir ce qu'il y a de la bonne information, mais nous avons une erreur pour communiquer, dans le même sens. C'est comme on a l'habitude de le dire, un scientifique qui ne communique pas n'est pas connu. Alors, il faut que les gens, nous devons le garder. Docteur Cherphal, je ne veux pas vous dire, je ne veux pas reconnaître que nous sommes à la source, mais des fois, on ferme carrément les portes, et puis, pas trop souvent avec la manière. Bon, je ne sais pas si on a l'air. Mais, je ne veux pas dire, mais je ne veux pas dire que nous sommes à la source, mais, que nous devons dire que nous ne vous protésez pas. Et que nous ne voulons pas Dooley en Indeur et internet des hôpitaux. Voilà. Wow, nous ne sommes pas en train de retour. Nous sommes en journalistes, je pense qu'on a un combat, on est ensemble. Le message est clair. Voilà, maintenant je veux dire que je dis trop, trop, trop. Allez-y. Je suis interne, c'est une journée d'éducation. Allez-y. Interne, il y a un statut de l'air. Personne ne sait pas que l'étudiant ne sait pas. Ou un spécialiste, ou un fonctionnaire. Le statut de l'interne n'est pas encore défini. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes de l'air. Des fois, le ministère, comme je l'ai dit, il y a une note de déployer, redéployer l'interne, il faut qu'on n'y ait pas. Il y a une statue. Mais, par exemple, une révision de l'air dans un domaine, par exemple, à New York, à l'indemnité, par exemple. Ou à revoir le salaire au médecin. Les internes sont exclués. Juste pour voir le statut de l'interne, ce n'est pas encore défini. Il faut nous définir. Il faut nous voir, nous allons nous appeler. Parce qu'on ne peut pas réussir le concours interne. Vous avez un concours de matricule. Mais tu n'es pas un fonctionnaire. Tu n'es pas un agent de la fonction publique. Vous parlez de l'internat, nous formons l'État du Sénégal. Vous êtes un spécialiste plein. Mais ce recrutement, c'est aléatoire. Ce n'est pas systématique. Mais le recrutement, c'est important pour l'internat. Je pense qu'il faut former des administrateurs. Ça, c'est le même. Après, il faut qu'il y ait des demandes pour recrutement. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Et moi, l'internat, il faut qu'il revoie ça. C'est très précaire. C'est dérisoire. Je pense que le ministère de l'Assemblée, il y a des gens qui ont le droit. Donc, l'internat, le statut et l'insertion, c'est un problème. Vous ne pouvez pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Mais il faut qu'il y ait des gens qui sont statués internés. Mais il faut qu'il y ait des gens qui sont statués internés. Vous ne pouvez pas dire que l'insertion systématique dans la fonction publique. C'est quelque chose qu'il faut réclamer. Il faut réclamer. Donc, il faut que l'internat, l'avenir ou l'internat, il faut qu'il y ait des gens. Mais il faut que l'internat, il faut qu'il y ait des gens qui sont statués internés. Il faut qu'il y ait des gens qui sont statués internés. Donc, dès à présent, il faut qu'il y ait des gens qui sont statués. L'internat, c'est quelque chose qui est un ministère qui est très fort. Il faut qu'il y ait des gens qui sont hatus. Il faut qu'un rapport qui est publié avec l'étude qui est édite et beaucoup d'audit. Et tous les experts. Mais il faut qu'on adore. Il faut qu'on solle. Le procureur de Tachouaï, avec les médias et les employeurs de l'emploi, dit que Mme Sénégal a un peu de l'escalier. C'est un peu de l'escalier. Nous sommes dans le Sénégal. Nous sommes dans le service de la population. Parce qu'un médecin, c'est un nom de tenue. C'est vrai que la tenue est blanche, mais c'est une tenue quand même. Donc on est là pour l'escalier. C'est le service de la population. La population, il faut qu'on puisse connaître ça. On a un peu de l'escalier. On a un peu de l'escalier, on a un peu de l'escalier. Il reste qu'on organise le terrain et qu'on puisse nous donner. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Sainte-moi, Mme Sénégal, Mme Docteur Cheikh Pal. Je vous remercie à l'émission de l'Esoé Santé. Le Dr Cheikh Pal, interne des hôpitaux en anesthésie et réanimation, est un secrétaire général de l'Association des internes et anciens internes du Sénégal. Je vous remercie à l'émission de l'Esoé Santé. Je vous remercie à l'émission de l'Esoé Santé. Je vous remercie à l'émission de l'éducation de l'Eso. Vous avez l'émission de l'Esoé Santé.